Bonjour à tous, donc ce matin on va effectivement parler tous ensemble de la convergence entre le retail, le retail média, la télé, des univers aux cultures différentes et qui se rapprochent pour créer des nouvelles opportunités en termes de format, de ciblage, d'interaction avec les consommateurs comme on vient de le voir, d'optimisation des performances. Comme on va le voir ce matin, comme on l'a déjà vu, le marché français fourmille d'innovation à la fois portée par les médias, par les retailers, par les Martech. Juste un petit coup d'œil aux Etats-Unis où on va dire cette convergence est déjà une réalité. Aujourd'hui aux Etats-Unis, 97% des télés sont des télés connectées. Vous avez des agrégateurs et des offres plurimédias qui se sont lancées. Quand vous travaillez avec Roku, vous pouvez toucher sur une campagne de 15 jours 20% des foyers américains avec de la data retail sur de la Connected TV. C'est un marché qui pèse déjà 860 millions de dollars, donc ce n'est pas énorme à l'échelle des Etats-Unis, mais ça double chaque année. Et donc on estime que ça fera 1,5 milliard l'année prochaine. Et donc on va faire une première table ronde pour s'intéresser à l'impact sur l'écosystème et sur les différents acteurs qui le composent de cette convergence entre Connected TV et Retail Media. Donc je vais appeler à me rejoindre 5 intervenants qui représentent chacun un type d'acteur de cette chaîne de valeur. Donc je vais appeler Thomas Cook, CEO de VP Ads, s'il peut me rejoindre. Emmanuel Crégo, DG de Values Media, Arthur Giblin, Head of E-Retail Deep Prospect, Alex Prouet, Connection and Media Director de The Coca-Cola Company, et Raphaël Porte, le Directeur Général de BFM RMC Ads. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette première table ronde. Thomas, je vais commencer par vous. On vient d'entendre une annonce assez intéressante, puisque on entend qu'Unlimited, qui est une régie retail, va être amenée à commercialiser des espaces sur TF1. Donc on est loin des autres types d'accords qu'on avait pu entendre à date, qui étaient simplement du partage de données. Selon vous, du coup, quel est l'impact de cette convergence sur l'écosystème, et précisément sur les régies retail, en quoi ce rapprochement avec la télé change la place de chacun dans l'écosystème média ? Bonjour à tous. Vaste sujet. La convergence aujourd'hui potentielle, je parle bien de potentiel, entre le retail média et la télé connectée, doit être prise avec pas mal d'enthousiasme et un petit peu de prudence. L'enthousiasme, parce que si je me réfère à l'expérience qu'on a chez Vipi, ça va faire presque dix ans maintenant qu'on arrive à exporter notre data, la donnée shopper dans l'open web, donc avec de l'extension d'audience, avec notre propre trading desk, on a eu l'habitude de proposer à l'ensemble de nos marques d'acheter en complément du reach on-site sur du off-site. Donc c'est pas nouveau. C'est même structurant et constitutif des stratégies des retailers en France ou international. depuis qu'ils se sont rendus compte que l'audience on-site du retail média est pénurique, tout petite. L'audience du e-commerce dans le monde, rapportée à tous les autres usages, c'est petit, c'est très cher, ça a beaucoup de valeur, mais ça mérite une extension d'audience. Donc on l'a fait avec l'open web, et on arrive à un momentum où l'open web s'essouffle, voire peut-être périclite sous certains aspects. C'est pas nous qui le décidons, c'est le consommateur, c'est les marques, c'est les agences qui voient un environnement moins propice à la promotion et à l'extension d'audience. À ce moment-là arrive la CTV, et donc du coup c'est enthousiasmant, parce qu'on a un environnement potentiellement plus qualitatif, qui converge aussi en termes d'usage vers des audiences qui sont extrêmement intéressantes, et donc assez naturellement on va se projeter. Après on va regarder le sujet avec prudence, parce que les enjeux techniques sont énormes, la capacité à targueter doit se faire de manière subtile, et souvent le croisement de données, le croisement d'audience nous amène à une raréfication du reach de manière automatique, et c'est un véritable danger en termes d'adressibilité de taille de marché. Et puis évidemment la réconciliation de la donnée d'achat avec la promesse, qui est de finalement aller chercher ce qu'on appelle le ROAS, techniquement c'est compliqué, targeter en temps réel c'est compliqué, faire du DCO, enfin en tout cas être capable de diffuser une publicité adaptée à celui qu'on a ciblé, comme on était capable de le faire en open web, c'est plus compliqué. Donc voilà, beaucoup d'humilité, pour autant je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger, on a la chance de bientôt pouvoir annoncer un partenariat avec M6 qui est comparable sous certains aspects à ce que TF1 et Carrefour viennent d'annoncer, avec effectivement cette double capacité, à la fois donnée au monde de la télé, d'utiliser la donnée du retailer, mais clairement également au monde du retail, de venir s'exprimer pour leur marque au sein des environnements CTV. Très clair, merci, ça a le mérite de poser tous les enjeux qu'on a ensuite creusé avec chacun d'entre vous. Raphaël, pour avoir un contrepoint côté médias, je sais que ça bouge aussi de votre côté, avec un travail autour d'une marketplace, est-ce que vous pouvez à la fois nous en dire plus, et voir comment vous voyez l'impact de ce rapprochement sur votre métier ? On le voit de plusieurs façons, effectivement on a annoncé une marketplace il y a 15 jours avec M6, France Télévisions et Unlimited pour essayer de pousser sur la télévision segmentée et d'avoir un guichet unique, parce que tout ça est compliqué, et si on a un guichet unique, c'est un petit peu plus facile d'organiser tout ça. Tout ce qu'on voit, c'est que le sujet, c'est un sujet de CTV qui est un sujet de boucle retour. Est-ce que quand je regarde la télévision, je peux interagir avec ma télévision ? On peut mettre en place aussi des nouveaux formats, et c'est les formats qu'on a créés. On a créé un nouveau truc qui s'appelle le L-Shape, je ne sais pas si vous connaissez, le L-Shape c'est un resizing du format, je suis sur ma télévision, je resize, et je mets un L à gauche ou à droite, et qui me permet d'avoir de l'interactivité. C'est des endroits qui sont nouveaux, qu'on ne fait pas sur la télévision, parce qu'il y a une sanctuarisation de l'image, mais sur les écosystèmes digitaux, on peut le faire. C'est ce qui va permettre de faire de la publicité sans interrompre le programme, ce qui va permettre de mettre par exemple un QR code, et d'avoir cette boucle retour. Parce que si on est uniquement sur un univers fermé, on peut avoir cette boucle retour, puisque au sein de ma plateforme RMC BFM Play, comme au sein de TF1+, il y a ce retour qui est fait, mais sur la télévision qui est sans retour, on a eu cette difficulté. Donc avec le QR code, on a cet accès-là. Très clair. Emmanuel, on parle beaucoup de ciblage et de mesures de performance. Concrètement, aujourd'hui, même si encore une fois, on est sur un univers naissant, quelles sont les possibilités de ciblage, et est-ce que vous avez des exemples de ce que vous avez pu faire avec des acteurs, soit de la grande conso, parce qu'on parle beaucoup de grande conso, mais aussi dans d'autres secteurs, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire en croisant de la donnée, retailer, annonceurs et médias ? On peut faire plein de trucs. Effectivement, juste pour rebondir un peu, effectivement, comme je suis d'accord avec toi Thomas, il y a aussi le fait qu'on est sur un ciblage qui reste au niveau du foyer. Je dis ça parce que la plupart du temps, les annonceurs, quand ils sont en télé, sont habitués plutôt au niveau de l'individu, notamment sur les produits grande conso. Donc complètement, il y a aussi une problématique autour de comment on mesure l'efficacité au niveau du foyer, alors qu'on pouvait être sur une mesure un peu différente. Il y a les différents formats, certes, mais effectivement, il y a aujourd'hui plutôt une... Même s'il y a beaucoup d'annonces, on le voit, il y a beaucoup d'innovations qui arrivent. Je pense que là, tout de suite, on est plutôt sur un apprentissage, notamment de surpondération. C'est-à-dire que ça reste quand même, même si on parle de CTV, et de possibilité d'adressabilité. C'est quand même ça la promesse. C'est-à-dire qu'en fonction du profil du foyer, on adresse ou pas un spot. Ensuite, la question pour l'annonceur qui peut se poser, c'est est-ce que je délivre un spot avec un message différent, adapté, en fonction du foyer ? Ça peut être la question. Après, c'est des questions aussi de ROI au global. Mais en tout cas, on peut commencer à faire de la surpondération. C'est-à-dire que moi, je reste dans le principe qu'on a toujours le socle du média linéaire télé non adressé, parlé au plus grand nombre, avec son efficacité reconnue, etc. Ça monte en couverture rapide, sa puissance et tout. Et pouvoir commencer à surpondérer sur certaines typologies de cibles en se disant, je sais que là, il peut y avoir peut-être davantage de réactivité sur certains profils d'acheteurs. Par exemple, sur des produits grandes conso, je pense à un des clients qu'on a qui est le groupe La Nature, qui a des marques de cosmétiques, mais aussi des marques alimentaires. Et Jardin Bioéthique, qui est leur marque phare, on va dire, sur la partie alimentaire. Ils ont beaucoup, beaucoup de références. C'est plus de 500 références produits. Donc, toute la nouvelle écriture de cette année des spots, c'est justement de mettre quelques familles ou produits un peu emblématiques de leur gamme. Et donc, même si on a, on utilise le média de masse de la télé pour parler à tout le monde, on va, grâce à la data retail, commencer à travailler ce qu'on fait là depuis un an. On commence à travailler des surpondérations en fonction de certains des spots. C'est pour ça, c'est de la personnalisation d'une certaine manière certains foyers où on sent qu'il y a une réactivité plus appétante sur certains produits de l'épicerie, par exemple, sur lesquels on est dans une phase d'apprentissage, pour être honnête. Ce n'est pas non plus les mêmes volumes. Sur ça, je reviens à cette idée de, attention, connectivité, il y a TV, et donc c'est de la masse. Donc, ce n'est pas non plus les mêmes volumes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être humble dans l'approche. Effectivement, demain, dans les nouveaux usages, innovation, potentiel, produits, la réactivité à la promo, c'est vrai qu'effectivement, ça peut être des sujets, même si, encore une fois, ça reste de la télé. Très clair. Alix, du coup, on en arrive très logiquement à vous. Coca a été l'un des pionniers en grande conso sur le travail de la data, à la fois en propre et en collaboration avec les enseignes, notamment avec Carrefour, parce que dès 2018, vous aviez fait des... du travail, du partage de données pour travailler vos cibles. Comment accueillez-vous aujourd'hui ces nouvelles offres ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Et comment vous les travaillez ? On les accueille avec beaucoup d'enthousiastes, comme il a été dit. Elles rentrent dans ce qu'on appelle la marketing transformation, où on cherche toujours à dédier une partie de nos investissements publicitaires aux nouveaux usages, aux nouvelles technologies et aux nouvelles manières de gérer la data. On a commencé à travailler en retail en effet en 2018 dans le cadre de Use Case avec notre DMP que nous n'avons plus aujourd'hui. Donc les choses évoluent très vite et c'est comme ça qu'on choisit aussi nos formats. On s'en réfère d'abord évidemment à nos objectifs avec un triptyque très classique dont François parlait tout à l'heure, à savoir awareness, considération, conversion. À partir de là, en fonction du type de produit qu'on veut lancer, de la plateforme sur laquelle on parle, on va pondérer ces différents objectifs et ça va nous donner accès à différents formats et différents KPIs. Aujourd'hui, la CTV, on la considère plutôt encore sur des objectifs de awareness. Là aussi, avec un peu de pondération, mais on y va de manière humble, en effet, parce qu'on a des enjeux de safety, d'attention et de mesures qui aujourd'hui ne sont pas complètement clarifiés. On fait aussi nos premiers tests en considération parce qu'on se rend compte qu'il y a en effet des nouveaux usages qui s'ouvrent, dont tu parlais, via des QR codes qui peuvent nous permettre de montrer une promo en magasin. Quand je dis une promo, c'est plutôt un jeu de fidélisation ou un jeu lié au recrutement sur le grand écran. C'est quelque chose qu'on va faire, par exemple, en ce moment, au moment d'Halloween, lors de grandes occasions ou à notre donnée liée à des intérêts et aux occasions, on peut rajouter de la donnée retail. Pour ce qui est des objectifs de conversion, on n'est pas encore sur la CTV. On sait qu'au niveau du groupe, il y a des premiers tests qui vont être faits. On ira sûrement en 2025, mais par l'instant, on a encore un peu de travail stratégique à faire en amont. Très clair. Merci. Arthur, de façon un peu réductrice, je vais vous interroger plus sur la partie du coup, performance, transformation, puisque historiquement, vous venez plus de cette partie-là. On a parlé un petit peu tout à l'heure de close the loop, de fermer la boucle, de surpression, en disant qu'en fait, on était plus aujourd'hui sur du ciblage pour renforcer certaines cibles plutôt qu'effectivement en exclure d'autres. Aujourd'hui, cette convergence réconcilie, je dirais, le haut de funnel et le bas de funnel, le awareness et la conversion. Comment vous conciliez les deux ? Deuxième petite question, est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'activation pure, de performance, il y a des mécaniques que vous avez pu tester qui vous semblent plus efficaces ? C'est une excellente question. Effectivement, nous, on est content sur la partie retail media au global de pouvoir proposer à nos clients en tant qu'agence média ce levier qui est un levier complémentaire au final dans les activations 360 de nos clients. Là, on trouve que c'est intéressant que ça vienne en complémentarité de ce qu'on fait déjà en retail media sur la partie on-site, donc des retailers, sur la partie off-site en extension d'audience. Et là, on va plus loin, c'est qu'on essaie justement de réconcilier tout ça à travers, on en parlait tout à l'heure, des data cleanroom, par exemple, grâce auxquelles on peut arriver à comprendre la complémentarité de chacun des leviers et également, pour un shopper, quel est le parcours qui amène le plus facilement à la conversion. Donc, on va être capable de toucher chaque, de comprendre chacun des points de contact qu'on a eu avec le consommateur et de se dire si j'ai touché d'abord en on-site sur tel format puis en off-site puis en CTV, du coup, je sais que c'est là que j'ai le meilleur parcours et le meilleur taux de conversion. Donc, tout l'enjeu, ça va être d'arriver à regrouper tout ça pour pouvoir aller chercher de la conversion. Aujourd'hui, la conversion pure, on la trouve en on-site quand c'est des objectifs très bas de tunnel. On se dit, on veut faire des ventes directes, donc on va aller directement sur des logiques et des produits type sponsor product, produits sponsorisés comme on parlait Emmanuel tout à l'heure et petit à petit quand on remonte dans le funnel, on va chercher deux petits objectifs qui sont plutôt des objectifs disons marketing et un peu plus haut tunnel type considération ou notoriété. D'accord. Si on colle, on va dire, à la problématique de cette table ronde sur la nouvelle chorégraphie, c'est-à-dire la différence d'échange qu'il peut y avoir notamment entre les médias, leurs clients, les agences, leurs clients, Emmanuel, est-ce que cette nouvelle complexité ou le fait de mélanger des cultures un peu différentes change votre relation au quotidien avec vos annonceurs ? Est-ce que vous avez été, vous avez dû mettre en place des nouvelles choses ? Comment ça se passe ? Il y a un gros sujet sur la mesure, clairement, qui est de se dire effectivement entre la mesure, on va dire, toutes les techniques potentielles digitales et de l'autre côté, le marketing mix modeling, effectivement parfois et la difficulté aussi de pouvoir avoir suffisamment de data de la part de l'annonceur avec la bonne fréquence, etc. Donc ça, c'est des sujets où parfois aussi ça demande du pendant côté annonceur et chez nous et chez l'annonceur aussi pour pouvoir suivre les sujets. donc il y a un sujet de mesure, il y a un sujet effectivement d'aller plus loin dans la compréhension des cibles parce que, encore une fois, sur des médias offline, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on est sur du socio-démo, du persona, effectivement là on commence à toucher à des notions beaucoup plus digitalisées de la segmentation quand on descend à des catégories de produits spécifiquement en se disant est-ce que ça a encore un intérêt d'y aller sur des médias de masse comme la télé, c'est toujours pareil, c'est un peu est-ce qu'il faut que je continue à être uniquement sur la masse ou est-ce que je commence à faire de la personnalisation et à quel coût ? Donc voilà, c'est vrai que les mix médias aujourd'hui évoluent quand même pas mal. C'est vrai que entre la télé segmentée qui n'existe que depuis trois ans en France, finalement c'est assez récent, l'explosion du streaming avec effectivement la révolution des chaînes de télé d'un côté, les plateformes américaines de l'autre qui poussent, effectivement il y a un déport d'audience, il y a toujours la même question aussi, in fine, au-delà de toutes ces inos et les capacités de ciblage qui est de se dire avant je mettais 500 GRP sur une campagne de télé, je faisais 80 coups et 6 de répétition, aujourd'hui comment est-ce que j'arbitre différemment parce qu'effectivement il y a un tiers du temps passé devant un écran de télé aujourd'hui qui est pour consommer autre chose que du linéaire sur une offre qui est peut-être potentiellement plus atomisée même s'il y a des gros faiseurs dans la pièce évidemment mais voilà donc c'est toujours pareil c'est un peu le problématique entre le socio-démo sur la masse et potentiellement aller sur des cibles comportementales intérêts beaucoup plus poussés donc et comment est-ce qu'on raccorde tout ça est-ce que finalement on parle que d'impression et de contact publicitaire version digitale parce qu'on est sur des cibles qui vont au-delà du socio-démo et de l'autre côté on est sur du GRP je ne vais pas relancer le fameux débat sur le CPM en vidéo mais ça aurait été plus simple mais on n'a pas tous été d'accord je crois dans l'histoire mais effectivement en tout cas il y a un travail d'unification aussi des métriques alors justement Alix côté annonceur sur les métriques et la performance est-ce qu'aujourd'hui vous avez défini des critères qui sont les vôtres et que vous appliquez à tous les médias ou est-ce que vous tâtonnez en définissant de nouveaux KPI quand on est sur des formats innovants vous disiez que vous consacriez une partie de votre budget systématiquement à des nouvelles à des tests de ce type on a un framework de mesure qui est rattaché aux objectifs dont je parlais tout à l'heure qui sont nos KPI classiques et sur les innovations en fait on garde quand même nos benchmarks d'origine je parlais tout à l'heure de l'attention de la safety avant d'aller en allant sur ces terrains d'innovation il faut aussi qu'on fasse attention à notre diffusion et au contexte dans lequel on apparaît donc c'est pour ça qu'aussi en termes de format parfois il est plus facile pour nous enfin plus on va dire sécuritaire en tout cas de garder des formats classiques type vidéo dont on maîtrise la diffusion et la mesure avant d'aller sur des formats extrêmement innovants qu'on ne connait pas bien après c'est des choses qu'on définit avec nos partenaires agences avec les partenaires avec qui on travaille aussi qui nous proposent des studios créatifs mais aussi de la mesure donc c'est un travail d'itération qu'on fait ensemble en posant un cadre qui est notre framework d'origine avec des je le disais l'attention la safety qui sont des critères hyper importants pour la marque et du coup est-ce que ça ajoute plus enfin est-ce que vous avez plus d'itération sur ce type de campagne que ce que vous aviez avant ou est-ce que on est simplement sur l'aboutissement de ce que vous faisiez déjà sur les social media ou sur la vidéo et que vous étiez déjà organisé en interne pour être capable de gérer ce type d'approche très ciblée très segmentée non ce qui est sûr c'est un peu ce que disait Emmanuel c'est que ça se complexifie et après c'est à nous aussi de voir comment on gère cette complexité et comment ces campagnes qui arrivent en incrémental ne deviennent pas non plus des usines à gaz pour parler un peu franchement on a fait des tests en DCO en fait on apprend aussi beaucoup c'est pour ça qu'on a des modèles d'organisation qui sont réplicables de pays en pays donc j'ai des homologues en Germanie ou en Angleterre qui font exactement enfin on fait tous la même chose et on apprend en prenant chacun on va dire des sujets mais il faut c'est un peu une question de balance je dirais et sur la personnalisation les cibles c'est vrai que il est loin on va dire le temps où on faisait que du socio-démo on a eu ensuite les approches tribe de plus en plus on travaille sur les occasions c'est là où le retail nous aide énormément après on peut rentrer encore plus loin sur vraiment les paniers et on le fait mais pour des campagnes très très bas de funnels ensuite est-ce qu'à chaque cible on doit créer une créa personnalisée ça on n'en est pas sûr ce qu'on réfléchit enfin ce à quoi on réfléchit plutôt c'est la force du signal c'est-à-dire quel signal est suffisamment fort et pertinent pour la cible pour être game changer et rendre un travail créatif ou aussi un travail d'ailleurs de ciblage parce que c'est de l'humain au final quand même derrière même si il y a les algorithmes et l'AI rentable parce qu'on en revient quand même toujours au coup à la fin alors dernier point là-dessus c'est intéressant vous disiez que vous travaillez avec des studios différents et que justement il fallait trouver où mettre le curseur dans la personnalisation de la créa qui n'est peut-être pas toujours nécessaire j'ai effectivement l'impression et quand on regarde les cas aux Etats-Unis qu'on n'est pas sur on va dire l'hyper personnalisation ou même la personnalisation qu'on a pu connaître par exemple sur les bannières on est plutôt sur de la surpression et donc sur une adaptation ciblée de certaines créas mais on va dire on n'est pas sur 1000 créas comme on a pu le connaître à une époque mais sur plutôt des créas ciblés c'est ce que vous constatez aussi ? Oui c'est ce qu'on constate avec peut-être un ajout où je pense qu'il y a toute une notion d'impact aussi qui est assez importante dans le jeu créatif où on va chercher de l'innovation avec des formats 3D des formats qui captent l'attention parce qu'on sait que même devant un écran grand aujourd'hui les attentions sont de plus en plus faibles et on a un rôle en tant que marque pour remettre du temps là-dessus C'est ce que je retiendrai l'impact plutôt que la personnalisation Arthur donc vous travaillez avec des marques qui souvent surtout quand on parle retail media ont l'habitude de parler tout de suite performance sur des grands écrans on va aussi devoir travailler d'autres KPIs aujourd'hui comment vous travaillez le mix justement de ces objectifs-là et peut-être la mesure de performance rapidement mais si on aura une table ronde tout à l'heure sur ce seul sujet-là Le mix des objectifs mais surtout ce qui est important c'est que justement nos annonceurs soient sensibilisés à ces nouveaux leviers et comment ils arrivent justement on en parlait de création publicitaire tout à l'heure à s'aligner en interne sur les messages sur les copies également parce qu'on voit qu'il y a des disparités qui sont assez énormes alors qu'on touche finalement un même shopper en tant que tel donc c'est comment on arrive à faire travailler les équipes côté annonceurs ensemble les équipes trade les équipes e-commerce les équipes marketing et médias pour pouvoir avoir cette cohérence-là au final et à la fin de la fois effectivement il va falloir mesurer et ça c'est tout le boulot qu'on a justement sur l'harmonisation de la mesure aussi parce qu'on se parle de certains retailers aujourd'hui mais en fait nos clients et nos annonceurs ils travaillent avec un ensemble de retailers et de plateformes et donc on a besoin d'avoir une cohérence aussi sur la mesure au global Alors Raphaël vu du point de vue du média j'ai deux petites questions la première aux Etats-Unis et vous parlez vous-même de marketplace mais on parle beaucoup de libre-service c'est-à-dire à la fois côté données et côté espace c'est souvent une revendication des annonceurs et des agences qui disent que si on arrive à désintermédier cette partie de programmation on gagne en fluidité donc aujourd'hui vous parlez de marketplace quelle est vous votre position ou sentiment par rapport à cette question-là de l'autonomie entre guillemets de l'agence et de l'annonceur Alors sur la désintermédiation pas trop parce que globalement on est aussi là on est un média et un média il est là aussi pour proposer des solutions et on est un intermédiaire moi je suis un intermédiaire entre des contenus et des agences et des annonceurs donc on n'est pas totalement là-dessus ce qu'on cherche plutôt c'est la simplicité effectivement cette marketplace elle est là pour donner de la simplicité et faire en sorte que j'appelle une régie ou une autre on me délivre la même chose parce qu'effectivement il y a un moment où trop de segments sur trop de médias ça fait des riches qui sont minuscules et donc il faut un petit peu massifier tout ça d'accord et sur sur la partie média et sur le discours vous avez eu l'habitude de plutôt vendre effectivement du branding de l'awareness etc là on se retrouve dans un univers qui a plus l'habitude même si c'est parfois un petit peu exagéré de parler de transformation et de performance je dis que c'est exagéré parce que je pense qu'Arthur vous ne me contredirez pas mais quand on fait de la promo au-delà de l'impact immédiat il y a un impact systématiquement de rémanence et de présence à l'esprit comment vous réussissez aujourd'hui à jongler entre à la fois une promesse d'efficacité qui tient au branding et qui est réelle qu'on peut mesurer sur le long terme et une forme d'exigence qui arrive quand on utilise de la data et du ciblage de mesurer un impact immédiat de plus en plus on propose et pas uniquement RMC BFM de plus en plus on propose de la mesure aux unes et aux autres de façon à avoir derrière le résultat et pouvoir derrière continuer dans la façon de faire aussi on parlait tout à l'heure de publicités qui sont beaucoup de créations de multiples cibles ce qu'on va retrouver dans l'univers de la télévision aujourd'hui c'est aussi de créer des contenus qui soient très très ciblés le grand mouvement vers les chaînes fast par exemple est un mouvement qui permet d'avoir quasiment je ne vais pas dire une chaîne par personne mais on n'en est pas très très loin et donc ça veut dire que je vais retrouver des communautés et si je cible ces communautés en fait je n'ai même plus besoin d'avoir une data particulière quand moi je fais une chaîne qui s'appelle RMC Mecha je sais ce que j'ai derrière je sais exactement quels sont les clients qui vont être présents donc c'est aussi aux chaînes de télévision et de créer un petit peu plus de contenu peut-être d'avoir des contenus massifs mais aussi des contenus hyper spécifiques et là dans ce cas-là j'ai une mesure qui va être immédiate d'accord Thomas donc vous disiez tout à l'heure que pour vous la Connected TV c'était une extension d'audience on va dire dans la continuité de celle que vous aviez pu connaître qu'est-ce que cette extension d'audience et l'arrivée de la Connected TV comme nouveau support changent dans votre manière de travailler avec les marques à la fois en termes de créativité en termes de discours de mesures de performance en quoi vendre d'autres supports qui ne sont pas forcément natifs et changent vos discussions et qu'est-ce que ça a ? ça vient les enrichir plus que les changer aujourd'hui un retailer si on prend les plus gros retailers ont deux typologies d'offres on-site une typologie d'offres on-site très bas de funnel avec le Sponsored Product et ils ont très rapidement toujours sur leur site remonté le funnel avec des dispositifs display ce qui est d'ailleurs une des spécificités de VP mais également dorénavant une spécificité d'Amazon qui je le rappelle est devenue le troisième acteur de la publicité mondiale en moins de temps que Google ou Meta le sont devenus en numéro 1 et numéro 2 nous ce que ça va enrichir c'est que on va dire à nos clients avec toujours le même paradigme celui du retailer à savoir nous avons une relation pérenne avec vous basée sur le développement de vos offres et dorénavant de votre notoriété jusqu'à maintenant vous pouviez utiliser notre trafic on-site réconcilié avec la mesure d'achat dorénavant vous pouviez utiliser du off-site avec l'open web dorénavant vous avez la CTV mais la CTV on va l'adresser avec eux comme un nouveau support parmi d'autres c'est à dire que ce qui va faire que demain on travaillera avec la CTV de manière massive ça sera la réalité de la performance la réalité de notre capacité à customiser potentiellement des créateurs que l'on a déjà en termes de visuel de vidéo parce qu'on travaille plutôt sur le haut de funette avec certains dispositifs mais ils seront mixés avec de l'open web du DOH d'un autre acteur de la vidéo peut-être le principal demain c'est les réseaux sociaux qui sont devenus des plateformes vidéo plus que des réseaux d'échange et ça c'est un mouvement tectonique pour nous qui est encore peut-être plus important que celui de la CTV en termes d'audience et en termes d'adressabilité donc voilà ça vient enrichir le propos et sur la partie créative pour les retailers qui sont aussi bien sur le display que sur le sponsored product je dirais que ça va nous amener à déployer ce qu'on avait déjà déployé on-site sur les environnements vidéo Très bien alors dernier petit tour de table sur les de façon un peu plus intéressante un peu plus aux perspectives donc aux Etats-Unis on estime que dans deux ans la donnée la data retail ciblera 20% des spots des spots en CTV on voit qu'en France encore une fois beaucoup d'initiatives selon vous de façon très concise quel est l'enjeu ou le point qui est crucial à lever pour l'avènement de cette on va dire de cette convergence entre le retail média et la CTV Arthur pour vous quel est le premier frein ou le premier enjeu là-dessus je pense qu'il y a la partie compréhension de l'écosystème de la part de nos annonceurs comprendre la valeur justement de cette donnée appliquée à la CTV on connait aussi les limites on en parlait tout à l'heure sur la promotion et les nouveaux moyens qu'on va avoir un peu détournés de pouvoir activer la promotion sur la CTV moi je pense que ça va être le premier frein Thomas la performance ouais enfin mettre du réel dans les dans les ambitions Emmanuel la liquidité de la data en fait Coca-Cola est intéressé par la data de VP il veut pouvoir l'opérer sur tous les groupes médias donc effectivement là il y a une problématique qui est comment interopérer la donnée peu importe où se trouve l'audience donc là il y a un sujet aussi technique et stratégie commerciale c'est à dire qu'effectivement il y a je ne vais pas vous refaire tous les détails techniques mais effectivement il y a des accords aujourd'hui entre de distribution entre les chaînes de télé et les opérateurs telco notamment ou les constructeurs de télé Smart TV qui ne permettent pas toujours ça donc effectivement et qui est de se dire notamment un peu par extension comment je maîtrise ma couverture et ma répétition aujourd'hui ça reste quand même des silos même si vous avez le même ciblage et qui est de se dire effectivement j'ai déjà touché deux fois avec la data VP le spot coca sur TF1 je veux être sûr que par exemple sur M6 ou sur BFM je ne le toucherai qu'une fois de plus parce que je considère que trois de répétition c'est suffisant par exemple donc en fait il y a des verrous quand même assez structurants à faire sauter là-dessus donc il y a un peu les mêmes problématiques dans le digital ça l'est quand même un petit peu plus facile puisqu'on est dans ce monde d'identité avec des ID il y a les contraintes de reach etc mais effectivement en télé il y a des écosystèmes qui se sont bâtis de manière à la fois technologique et commerciale de manière qui sont assez cloisonnées donc voilà c'est faire sauter les silos pour qu'on puisse avoir une data horizontale accessible sur voilà c'est un peu pieux on y arrivera un jour on va y aller on y va Alix oui je suis d'accord avec toi et j'ai rajouté lié à ça quelle expérience est-ce qu'on veut proposer au final avec la CTV dans une réconciliation de funnels et dans quel sens où aujourd'hui c'est pas forcément écrit Raphaël le mouvement il est massif on a parlé sur la partie CTV l'adoption elle est colossale on parlait de 97% sur les US on est à 86% en France on sera au même niveau il y a des opérateurs télécoms qui sont très puissants aussi sur le marché français qui ont un petit peu fait changer le marché parce que on est quand même sur un moment où les box restent très très importantes et effectivement là où on a un sujet c'est un sujet de simplification c'est compliqué il y a plein de cloisons à nous de trouver alors que ça soit nous médias et data provider de trouver les bonnes manières et les bonnes clean rooms aussi qui vont permettre de maîtriser cette diffusion et c'est je pense que c'est l'enjeu qu'on a tous dans les années qui viennent c'est de la simplification parce que tout ça est quand même très très compliqué qui est très complexe merci donc en synthèse de cette table ronde si je dois retenir trois points trois enjeux le premier enjeu c'est quand même une recomposition avec les acteurs puisque comme il a été dit chaque acteur chaque intermédiaire apporte une valeur ajoutée puisqu'il connaît sa partie mais il y a en même temps une nécessité de one stop shop ou en tout cas d'homogénéité dans ce qui est dans ce qui est proposé et puis comme on le voit des régies retail qui peuvent devenir sous-régies ou régies supplétives donc voilà une recomposition en cours le deuxième point c'est sur la stratégie marketing une manière de réinventer j'ai l'impression qu'on est sorti du fantasme de l'hyper personnalisation et de la mesure immédiate et parfaite pour être plus sur des logiques de segmentation plus fine de surpression et de mesure à long terme ce qui peut être un bien on est peut-être sorti du fantasme big data qu'on a eu il y a quelques années pour être dans une approche plus marketing et le dernier point ce sera la mesure de la performance puisque c'est revenu alors ça tombe bien on en reparlera tout à l'heure mais à la fois la capacité technique de le faire et la capacité de réconcilier ou en tout cas de modéliser des systèmes qui peuvent à la fois mesurer l'impact immédiat et l'impact long terme en termes de awareness etc. Donc merci à vous merci pour ces échanges synthétiques Merci. 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 Merci.